... Je suis au nord de la Pologne, où plusieurs nations sont réunies pour l'un des exercices de l'OTAN monté en puissance dans la région depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Un conflit dont la Pologne craint plus que jamais les débordements et qui relance la question de la capacité de l'Europe à assurer sa propre défense. ... Le 22 avril dernier, quelques 5000 soldats de 7 pays d'Europe et des Etats-Unis participaient à un exercice collectif de l'OTAN à quelques 80 kilomètres au sud de l'esclave russe de Kaliningrad. Un volet de l'opération Steadfast Defender 2024, la plus importante série de manœuvres défensives de l'Alliance Atlantique depuis la fin de la guerre froide. ... Bordé au nord par l'esclave russe de Kaliningrad et à l'est par la Biélorussie, la Pologne partage aussi plus de 500 kilomètres de frontières avec l'Ukraine. Le pays qui compte le plus grand contingent de l'OTAN en Europe consacre 4% de son PIB à la défense, plus du double de la plupart des Etats membres de l'Union Européenne. ... Je poursuis ma route vers le nord du pays jusqu'au poste frontière de Goldap. A 2 kilomètres seulement de Kaliningrad, il est fermé depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. La proximité des forces de l'OTAN rassure les habitants de la région, mais ils veulent être prêts à toute éventualité. Piotr dirige un lycée professionnel dans la ville de Goldap. Il est fier de nous montrer la salle de tir virtuelle installée au sous-sol de l'établissement. Des formations militaires subventionnées par le ministère de la Défense ont été intégrées au cursus cette année. ... ... et le droit de la direction est le plus obligatoire. Il se fait tout pour préparer notre société pour préparer à la protection. Il y a la loi de l'état de l'assurance en France a la loi de la protection. Elle nous a permis de faire des comportements et de formation de l'économie, de formation de l'économie, de formation de l'économie, de formation de l'économie, de formation de l'économie. Et c'est un scénario de la science fiction, si on s'attaquait ou non, je pense qu'il est bien préparé. Nous partons vers l'intérieur des terres. J'ai passé la nuit dans ce petit village paisible situé à une quarantaine de kilomètres de la frontière avec la Russie et j'ai entendu le son des tirs d'entraînement de l'OTAN résonner jusqu'ici. Christina et Joseph, anciens agriculteurs, se sentent protégés par la présence des forces de l'Alliance Atlantique. Mais ils n'en craignent pas moins une extension de la guerre en Ukraine et exhortent l'Union Européenne à renforcer d'urgence son soutien aux forces ukrainiennes. ... ... ... ... ... Il faut être un homme, un homme. Il faut être un homme, un homme. T'es un homme qui a la guerre. Et l'on aura un homme. Il faut avoir des douces au mocynnes. Ils pensent qu'il Hitler à la Polsce. Si on s'est battu pour Putina, on s'est battu pour la guerre. Je ne sais pas quoi ce que l'autre homme peut faire. C'est un homme qui s'est battu, c'est vrai ou quoi. Il veut être carré. Il ne se trouve pas. Il a dit qu'il veut construire la Russie comme elle était. Et donc tous les pays européens, tous les pays européens et la moitié des Némets, pour qu'ils n'étaient pas au Német, parce que ce sont des pays russe. Il est en train de penser. Première contributrice européenne d'aide militaire à l'Ukraine, la Pologne exhorte ses partenaires européens à intensifier leur soutien et développer leur budget militaire. Le seul moyen d'écarter une menace que le gouvernement polonais considère plus réelle que jamais. Nous n'avons jamais eu l'impression d'avoir un problème de danger. Parce que si nous n'avons pas de conflit, de cette guerre très forte qui se passe à l'arrière de la Pologne, mais aussi à Litvée, de l'Ottawa ou d'Estonie, peut-être que nous aurons plus de problème de l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière. Ce n'est pas un problème de l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière. Il y a eu des débats après le président de l'arrière de l'arrière de l'arrière, que peut-être qu'on peut envoyer des troupes de l'arrière à l'Ukraine. Les États-Unis ont le déficit. Est-il serait un obsidérateur ? Aujourd'hui, cette discussion ne se passe pas. Nous, 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 nous devons prendre des fonds de l'arrière de l'arrière. Ce n'est l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière. Nous, nous sommes en train de faire vraiment beaucoup, pour aider à l'arrière de l'arrière, surtout en train de l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière. Unia Europea est aujourd'hui la plus grande grande société de l'arrière de l'arrière. Et nous, nous sommes en train de construire des capacités qui permettent l'Europe d'être une sorte d'arrière de l'arrière de l'arrière et ne pas se déranger dans le monde. En mars dernier, la Commission européenne proposait une nouvelle stratégie pour relancer l'industrie de l'armement de l'Union. Détée d'un fonds d'un milliard et demi d'euros, le plan préconise notamment les achats conjoints d'équipements militaires sur le sol européen. 80% des acquisitions d'armes viennent actuellement de l'extérieur de l'Europe, dont 60% des Etats-Unis. Les ambitions de l'Union européenne sont encore trop modestes et tardent dangereusement à se concrétiser, souligne cet expert polonais de la défense. Nous entendons de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, des mots sur la défense européenne, mais ces mots ne sont pas suivis par les vérités. Aujourd'hui, ce n'est pas très probable pour l'Union européenne de l'Union européenne de l'Union européenne, mais qui sait ce qu'il sera en deux ans ? Nous ne savons pas qui sera le président de l'Union européenne, si il n'y a pas d'un gouvernement populiste dans un pays important important, qui pourrait aussi amperer les efforts européens pour contrer l'agression de l'agression de l'Union européenne. Les membres affichent leur volonté de renforcer la capacité militaire européenne. De nombreux désaccords subsistent quant à la nature et à la portée de la politique commune de défense à venir. Un thème qui sera l'un des enjeux des élections européennes de juin prochain. Renforcer la défense européenne serait une priorité pour près de la moitié des Européens, selon un récent sondage. Ils ne sont pas prêts pour autant à s'engager dans un conflit. Une éventualité à laquelle de plus en plus de citoyens veulent quant à eux se préparer en Pologne. Les volontaires civils affluent dans les centres de recrutement des forces de réserve de la défense territoriale, rattachés à l'armée. Nous assistons à l'examen final d'un groupe de volontaires à l'issue d'un stage de 16 jours à la périphérie de Varsovie. Leur brigade, dédiée à la défense de la capitale, est l'une des plus prisées par les nouvelles recrues de la défense territoriale. Leur brigade, dédiée à l'examen, est l'un des plus en plus de récent de l'un des élections européennes. Leur brigade, dédiée à l'un des plus en plus de l'un des plus en plus. Leur brigade est très élevé. Leur brigade est très très élevé. En deux ans, le contingent de réservistes de la défense territoriale polonaise est passé de 30 000 à 40 000 personnes. C'est pourquoi les gens, le monde, le monde, le monde, le monde a tout le monde a tout le monde a commencé à préparer le plus de scénage. Nous ne souvons pas, que la Russie a la Russie a la Russie a la Russie a la Russie. Nous, nous, les 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 débrouillons.